Salut, salut ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite modélisation très utile, très, très, très efficace, n'est-ce pas dit, pour analyser les interactions d'êtres humains, et ça s'appelle la fenêtre de Johari. C'est parti ! Alors, la fenêtre de Johari Coassé, c'est une petite modélisation qui permet en fait d'analyser certains phénomènes entre êtres humains, et vous allez voir que c'est vraiment tout simple, mais magique. Je vais vous montrer maintenant le schéma, et donc vous voyez qu'il existe quatre zones. Quatre zones, dont la première est la zone publique. C'est la zone de la fenêtre qui met en évidence, qui est connue de moi, et aussi connue des autres. Donc c'est une zone de connaissances partagées sur moi. La deuxième partie de la fenêtre est la zone cachée. La zone cachée, c'est une zone qui met en évidence, qui est connue de moi, et qui n'est pas connue des autres. Et donc la zone cachée met en évidence, qui est connue de moi, et qui n'est pas connue des autres. Mais volontairement, ce que je cache aux autres. C'est le jardin secret, en gros. La troisième zone, c'est ce qu'on appelle la zone aveugle. C'est la zone qui n'est pas connue de moi, mais qui est connue des autres. Ça met en évidence le fait que l'être humain ne sait pas tout sur lui, et apprend forcément sur lui, au travers des autres. On nous renvoie des infos sur nous, qu'on ne connaissait pas forcément au départ. Il y a des choses que les autres autour de nous, voient de nous, qu'on ne connaît même pas nous-mêmes. Et donc l'intérêt, c'est qu'ils puissent nous le dire à un moment donné pour qu'on puisse apprendre sur nous et évoluer, forcément. Cette zone aveugle-là permet aussi d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. C'est une zone où on apprend beaucoup de choses. Si on reste à l'écoute, si on reste ouvert à ce qu'on a à nous dire, il y a moyen d'apprendre plein, plein de choses grâce à cette zone aveugle-là. Alors la quatrième zone, c'est la zone inconnue. C'est la zone que je ne connais pas moi-même et que les autres ne connaissent pas de moi non plus. Pas encore en tout cas. Et pour moi, pas encore non plus. Donc cette zone-là met en évidence le fait que le temps permet d'apprendre des choses sur soi. Être sensibilisé au contenu de la fenêtre de Joary permet de s'ouvrir à la réflexion des autres, d'être conscient qu'on ne sait pas tout sur nous et que les autres peuvent nous apprendre plein, plein de choses sur nous. Et ça, c'est super intéressant. Ça met en évidence que l'être humain apprend tous les jours sur lui, dans le temps, et découvre des choses tous les jours. Bon allez, je vous laisse. Salut, à plus. Bisous. Musique 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 Musique